Voici des exemples des rubans faits avec la technique qui s'appelle le tissage aux doigts. Je vous démontre la technique de base tout en faisant un ruban comme celle-ci, qui peut vous servir comme ruban ou comme bracelet d'amitié. Voici les instructions pour la méthode de base tissage aux doigts. Je vous démontre la technique avec ces huit fils. Les fils sont attachés autour d'une baguette. La baguette tient les fils en ordre. Ça facilite la tâche. Les fils sont divisés en deux groupes. Les fils sont attachés ensemble avec un nœud coulant. On tire doucement et le nœud se défait. Je tiens un groupe de fils, ici ce sont les fils blancs, dans ma main gauche. Ça c'est la position de base. Maintenant, il y a des mouvements. Pour vous aider à tenir les mouvements qui se répètent, pour tenir ces mouvements en ordre, je vous propose le mot en anglais pour l'étoile. Le mot c'est star et ça vous donne les indications pour les mouvements. Bon, premier mouvement, c'est sélectionner. Ça veut dire qu'on prend la file, ici sur la table, la première file, au droite, qui est bleu. Deuxième mouvement, c'est traverser. Alors, on prend ce fil bleu et il traverse entre les deux groupes de fils. Troisième mouvement, c'est arranger, qui veut dire, je place les fils en ordre, couleur alternant. Alors, il y a fil bleu, fil blanc. Fil bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. Ça c'est les fils en ordre. Dernier mouvement, c'est regrouper, qui veut dire, bon, je regarde, le premier fil, le fil a traversé, c'était bleu. Alors, je regroupe, je prends les fils bleus dans ma main. Bon, quand je place tous les fils bleus dans ma main gauche, je suis retourné aux positions de base et c'est maintenant le temps de recommencer avec sélectionner. Je prends ce fil blanc, il traverse, alors je place la fil blanc entre les deux groupes de fils là. J'arrange un ordre, qui veut dire, bon, blanc et bleu. Et blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu. Ça c'est arranger un ordre, puis il me manque un regroupé. Bon, je regarde ici, il y a le fil blanc qui vient de traverser, alors j'aimerais ramasser tous les fils blancs. Blanc, blanc, blanc. Et le quatrième, qui rejoint ses amis, blanc. Puis, je retourne aux positions de base et je suis prête à répéter encore. Des fois, il y a des petits problèmes qui arrivent. Bon, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Bon, si on ne sélectionne pas la bonne fil, on est supposé de prendre ce fil ici. Le fil sur la table, au droite. Si on prend, par exemple, ce fil ici, quand on vient de placer les fils en ordre, il y a, bon, il y a, blanc, bleu, mais les fils se croisent. Il y a deux fils bleus qui se, bon, ça ne s'arrange pas. Il faut sélectionner la bonne fil. Il faut prendre la fil du droite, puis ils doivent traverser. s'ils ne passent pas devant, ni en arrière de tous ces fils, ils doivent traverser entre les deux groupes de fils, sur ses propres couleurs et en arrière de l'autre couleur. Ça, c'est traverser. Bon, troisième mouvement, c'est arranger un ordre. C'est là que, ben, des fois, les gens ont des problèmes. Bon, il faut se souvenir qu'il faut alterner les fils. Des fois, les gens tirent comme ça, puis on avait perdu le sens de direction des fils. Il est mieux de les mettre en ordre comme ça, tirer doucement ici en bas que les fils restent en ordre. Autres indices sont qu'on regarde ici en haut et il faut que les fils descendent droite, 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 et ils ne croisent pas ses voisins. Alors, je vais placer les fils en ordre. Je vais arranger les fils comme il faut. On vient de traverser un fil bleu, qui veut dire qu'il faut commencer avec un blanc. Si on commence avec un bleu, voici le petit croisement là. On ne veut pas de croisement. Bleu et blanc. Et bleu, il faut prendre les fils en ordre. Alors, des fois, les fils veulent sauter de position, comme ce fil bleu qui croise, saute de position. Non, 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 non. Bleu, blanc. Bleu, blanc. On est mieux de prendre les fils ici en haut parce que si on prend les fils ici en bas, on risque que les fils se croisent. Il y a beaucoup moins de risques si on prend les fils d'ici en haut et les faire descendre doucement chaque fil l'un après l'autre, que les fils ne croisent pas, qu'on place les fils bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu et blanc. Puis, regrouper. Bon, on regarde ici que ça, c'est la fil bleu qui avait traversé. On veut ramasser les bleus. Si on ramasse les blancs, on vient de défaire tout l'arrangement qu'on vient de faire. Quand on fait le regroupement, on regroupe les fils, la même couleur de lui qui avait traversé récemment, qui veut dire les fils bleus. On ramasse un, deux, trois. Et lui qui avait traversé, il rejoint ses amis. On est retourné aux positions de base. On est prêt à recommencer. On est prêts à récailler. On est prêt à remercier les quatre-là. On va attendre aux moments de salleux. On est prêts à la récaire. On est prêts à la récord.